Ce salon a été totalement refait à la fin du 19e parce qu'il est dans une aile qui a totalement été reconstruite. Les travaux ici ont fini très tardivement, dans les années 1913 à peu près, la fin de la décoration totale a été finie à ce moment-là. Nous pouvons le constater par ces cartons qui représentent tout à fait l'art nouveau. On voit l'enroulement des racines, qui sont très typiques, et qui représentent les cinq sens. Le toucher, la vue, le goût, l'odorat et l'audition. En dessous, il y a une très belle cheminée qui date du 15e et qui vient d'un chapoteau qui s'appelait le château de Bronzac, qui est à une heure de voiture d'ici, qui était une propriété qui appartenait au Pestel, qui était maintenant une ruine. Et cette cheminée a été ramenée ici, pareil, à la fin du 19e. Alors, il y a quelques belles peintures dans ce salon. Là, vous avez le portrait de Dubufle, qui était le peintre de l'impératrice Eugénie. Également, elle a été le peintre de la grande cantatrice Rachel. À côté, vous pouvez voir ce tableau qui est d'après Elisabeth Vigée le Brun. C'est une histoire assez triste, parce que le tableau original a été emmené par un cousin germain de mon mari, qui, désespéré de ne pas hériter de Pestel, a emmené un des plus beaux tableaux du salon. Mais cette copie est quand même magnifique. En dessous, nous avons mis quelques portraits de famille, simplement pour montrer que c'est un château habité et vivant. Nous y faisons les baptêmes de nos enfants dans la chapelle, nous y marions nos enfants très régulièrement. Le dernier mariage est celui de mon plus jeune fils, qui s'est marié ici, il y a quand même maintenant dix ans. J'ai l'impression que c'était hier, mais il y a quand même dix ans. En se tournant vers cette petite estrade, nous avons au fond deux tableaux de Karl Vanloo. Ici, nous avons trois personnages de cire qui nous ont été donnés par le musée d'Auriac, qui a fermé, et qui sont des personnages de cire du musée Grévin à Paris. Et on nous les a donnés parce que ça représentait Lafayette, et la scène avait vraiment eu lieu à Pestel. Donc j'ai eu priorité pour hériter de ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501